C'est parti pour cette grande finale de Pro League. Le vainqueur de cette rencontre sera et champion de Pro League et aura sa place en l'équivalent Star League la saison prochaine. C'est dire l'enjeu de ce match. Lucas Jamta qui fait le tour d'Igor Mandic. C'est bien lâché encore une fois et John Enconda après une longue détente. On est un peu dans un régime de début de match. On connaît Crennes, ça c'est bien. Le temps fort a été bon et le tir pris très vite par Steven George. Difficile à perturber Igor Mandic en défense dans les 1 contre 1 comme ça. Allez, le ballon pour Jason Bell. Le ballon capté, magnifique. D'ailleurs, la base arrière qui travaille, côté c'est les Stadiens. Puis Montaqui revient dans le secteur central qui va libérer son ballon. Ça c'est bien joué pour son hélier. Le but inscrit par Simon Yeager. Jamtal. Oh attention, le ballon récupéré par Steven George. Il n'y a personne dans le but. Et voilà le but égalisateur. 18ème minute. Et on est sur un 5-0 en faveur des... Voilà, allez, tiens. Allez, le tir dans le dos. Pour faire le spectacle. Première feinte. Oh, c'est incroyable. Allez, la deuxième parade. Pour Gauthier Yva. Ça m'est dire, bah oui. Tu vas le stopper. Allez, derrière il se trompe. Pour reprendre ce ballon. Plus logique et plus simple. Un dernier ballon pour Grégoire Plat. Et le dernier tir à côté. On va en rester là dans cette première période. Mais ça aura été tendu, tendu jusqu'au bout. Oh attention, parce qu'il était au bord du marché. Hugo Van Eyck. Ouais les gars. Qui va mettre un missile en lucarne. Allez, Jamtal. On est reparti pour l'emplanchement cher bourgeois. Avec Antoine Léger. Oh, la passe pour Horstey. Qui a pris l'avantage de position, comme on dit au basket. Ça joue beaucoup dans les duels. Ils vont chercher le duel, le duel pour espérer une exclusion temporaire. Relevé toujours. Oh là là. Le tir exceptionnel. Difficile de repartir moins de 24 heures plus tard. Ils ont eu quelques heures de moins. En plus. De repos, les chers bourgeois. Alors que Schroeder derrière. Vient mettre le ballon du plus 4. Le Celesta, le voilà. Le 2 contre 2 avec Schroeder ! Il est en feu, il est en feu, Schroeder. Il est en feu. Le chrono qui tourne pendant ce temps-là. Capella, il est reparti. Avec Ecrène. Oh, la passe magnifique pour Steven Georges ! Et la parade de Gauthier, il va ! Et derrière le Cavanegg ! Le ballon n'est pas rentré ! Mon Dieu ! La parade de Mediard, bah oui ! Regardez le tableau d'affichage. Il n'est pas loin de terminer. Alors c'est plus que terminer en beauté, franchement ! Avec le soliste Hugo Pimenta ! Extraordinaire, lui ! Avec Goujon Bellevue, Vincent Chambérien encore une fois ! Antoine Léger, le tir sur le poteau ! En jeté ! Et l'autre couteau ! Et le jet de 7 mètres derrière avec la présence en zone. Ah oui, il fait son match aussi ! Ah oui, plus que son match ! Oh, Eichermann ! Ah, c'est bien fait ! Parfaitement servi par Schroeder ! Et puis Manta, ce sont les deux détonateurs, vraiment, dans cette équipe célestadienne. Quel passe ! Il y a toujours 4 buts d'avance. Les chers bourgeois, mais c'est bien le public célestadien que vous entendez. Avec Ecrène, avec Virgile Pancho ! Et regardez Christian Oveillère ! Et le ballon rendu aux chers bourgeois, mais ça va en être terminé. Avec ce titre pour les Célestadiens. Et le retour en D1, 5 ans après l'avoir quitté, il retourne en Likimolis Star League. Les Alsaciens vainqueurs d'une finale qu'ils auront vraiment dominée pendant les 3 quarts du temps. Un quart d'heure difficile et ensuite, Célestat aura été largement meilleur que Cherbourg. Célestat bat Cherbourg 36 à 30. Célestat, champion de Pro League. et Célestat en Likimolis Star League la saison prochaine. Bruno Martini qui va donner le trophée au capitaine Célestadien. C'est magnifique. Thomas Capella qui peut dresser ce trophée vers le ciel de Dijon. Célestat, champion de Pro League 2022. 2022, Célestat en Likimolis Star League la saison prochaine. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501